Salut tout le monde, comment ça va ? Comment est Stas ? Comment t'es Yamas ? Comment allez-vous ? Ça va très bien, merci beaucoup, je m'appelle Julien, j'espère que vous allez bien. Friendfuse, je vous ai mis la partage d'écran parce que des fois il y en a qui me disent « C'est quoi déjà cette musique-là ? » Bah c'est ça, tu tapes ça sur YouTube, tu trouves, tu vas, tu écoutes, c'est marrant. Ça c'était là-haut, vous avez écouté juste avant là, c'était là-haut. Ah, le petit dessin animé, magnifique petit dessin animé de Disney Pixar, bah oui ! Bon vous allez bien quoi, c'est le 14 mai 2024, bienvenue à vous sur cette chaîne Twitch, merci à vous d'être là ce matin, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien réveillés malgré cette météo morose toujours que nous avons aujourd'hui, bien évidemment. Voilà, salut Bounty, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu Bounty, Bounty Liloum. Salut à toi ! Salut Elise, comment ça va ? Salut Ariel Play ! Ah, Ariel Play ! Je vais dire Ariel, je vais dire Ariel. Ariel Eplay ! Qui nous regarde depuis La Réunion, elle était là hier, donc ça j'ai retenu. Elle nous regarde depuis La Réunion, donc chez elle il fait beau, il fait chaud, elle est en train de boire un petit rhum à ranger. Salut Amandine ! Salut à tous ceux qui regarderont ce live en replay sur Twitch. Merci encore à tous nos abonnés Twitch, n'hésitez pas à renouveler votre petit abonnement si vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire gratuitement si vous avez Amazon Prime, et nous ça nous aide beaucoup. Et vous pouvez également choisir de payer votre abonnement, ça nous aide également beaucoup. Ça met du beurre dans les épinards, bien évidemment. Vous avez tous les petits boutons pour vous abonner sous cette vidéo Twitch-là, en live, en replay. Et sur YouTube, vous avez également la possibilité de nous soutenir en cliquant sur le petit bouton Merci pour le petit bouton Soutenir. Je vais aller voir ça tout de suite, comment s'appelle ce bouton. Je ne sais pas, mais c'est un des deux, voilà, Merci ou Soutenir. Et vous pouvez le faire sur YouTube, voilà, ça nous aide en plus, c'est en plus de regarder la publicité. Et si vous n'avez pas envie de regarder la publicité, que vous avez un bloqueur de pub, vous pouvez cliquer sur ce petit bouton, ça vous coûtera 99 centimes. Et bien nous, ça nous aidera beaucoup, 99 centimes plus 99 centimes, ça fait 9 euros, ça fait 90 euros. Et je ne vais pas dire que ça fait 900 euros, parce qu'on est loin d'avoir ce type de revenus sur YouTube, voilà. Mais, donc n'hésitez pas, ça nous aide beaucoup. On ne sait pas si on doit prendre un parapluie ou pas. Bah oui, Amandine, bah oui, c'est une catastrophe. Quoique je dis ça, mais là, je vois du ciel bleu qui pointe le bout de son nez. J'ai l'impression que je vois du ciel bleu qui pointe le bout de son nez, ici, chez moi, là, tout de suite, maintenant. Peut-être que ça annonce un bon présage. Voilà, donc, affaire à suivre. Moi, ce matin, les amis, j'avais envie de vous poser la question suivante. Comment va votre argent aujourd'hui ? Là, tout de suite, maintenant, comment est-ce que vous vous sentez financièrement parlant ? N'hésitez pas à le dire dans le chat, hein. Soyez pas timide, hein. Que vous soyez dans une situation où tout va bien, et ben, vous vous dites tout va bien. Voilà, j'ai aucun problème d'argent en ce moment. Si, par contre, vous avez des petits soucis, n'hésitez pas à le dire aussi. Voilà, que vous avez du mal à payer ci ou ça, que les impôts, ça vous gonfle. Que là, vous allez devoir sortir 400 euros pour votre voiture ou pour votre assurance habitation. N'hésitez pas, ce matin, un petit peu, bah, à ouvrir votre porte-monnaie, à vous ouvrir aux autres, à moi-même, même si je suis juste à l'intermédiaire. Voilà, ouvrez-vous à tous ceux qui regarderont ce live en... Hein, qui se regardent ce live en live, et à tous ceux qui le regarderont en replay, hein. C'est pareil, hein, moi, tous ceux qui regardent sur YouTube, je vous le dis, hein. Commentez, n'hésitez pas, ouvrez-vous, n'ayez pas peur, ne restez pas des fois dans vos petits problèmes, gros problèmes financiers sans en parler aux autres. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose de très très important. L'argent, ça doit vraiment être une notion qui ne doit pas, ça ne doit pas vous pourrir la vie. Voilà, c'est vraiment quelque chose de très important. Donc, allez-y, hein, n'hésitez pas. Je vous le redis sur YouTube, vraiment, allez-y. Si vous avez la moindre interrogation, que vous avez des difficultés financières qui sont très légères, ou des fois beaucoup plus importantes, il faut le dire. Et dites-le, des fois, des inconnus, comme ça, sur Internet, et puis vous allez voir que des fois, les inconnus, ils vous tendent la main, et au fur et à mesure, ça permet de s'en sortir. Voilà, c'est un peu comme ça que moi, je vois les problèmes de gestion de budget. Déjà, il faut en parler. Il faut en parler, et ça commence par un petit commentaire, et ensuite, ça peut amener à, ben, on est plus loin, on échange, je peux analyser votre budget sur Twitch. Je vous donne des conseils, et tout le monde vous donne des conseils aussi, donc vraiment, il ne faut pas hésiter. Qu'est-ce qu'elle nous dit, Amandine ? Perso, ce n'est pas la folie, nous sommes le 14 mai, et je me retrouve avec 200 euros sur mon compte courant. Eh ben, écoute, Amandine, je suis un peu presque dans la même situation que toi, tu vois, pour être honnête avec toi. Là, actuellement, sur notre compte courant, on doit avoir dans les 500 euros, tu vois, et on n'a pas encore tout payé, parce qu'on a des prélèvements, nous, généralement, entre le 5 et le 10, on a des prélèvements, mais on a aussi des prélèvements le 15. Donc, voilà, je ne sais plus exactement ce qui est prélevé le 15, si c'est l'électricité ou l'eau, mais voilà. 480 euros, Élise et Seb, disons, sur le compte courant actuellement. On est le 14 mai 2024, voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle me dit Élise ? On a beaucoup, beaucoup dépensé pour la maison, et la poire pour la soif n'est plus du tout ce qu'elle doit être. Par contre, je me refuse de toucher au LEP. Le livret A est vide. Prélèvement EDF pour Amandine le 15, voilà. Donc, effectivement, Amandine, si tu as 200 euros, là, sur ton compte courant, tu vas être prélevé par EDF, je ne sais pas quelle est ta mensualité. J'espère pour toi que ta mensualité n'est pas trop importante, parce que sinon, tu vas te retrouver avec 100 euros. Bon, si tu as une poire pour la soif, Amandine, ben, pioche dans ton livret A, très clairement, ça, c'est... Je te le dis, je vous le dis, je vous le redis tout le temps, il ne faut pas avoir peur de piocher dans votre livret A. Évidemment, pour ça, il faut s'être constitué une poire pour la soif en amont. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on réaccéder ses problèmes financiers comme ça, et ce n'est pas en claquant des doigts qu'on s'en sort. Non, c'est petit à petit, évidemment. Et voilà, Elise, elle nous le dit, elle a un livret A, elle avait un livret A, elle en a toujours un, mais il est vide, voilà. Donc, c'est vrai que ça fait toujours un peu mal aux fesses, quand sur le livret A, tu avais une petite somme rondelette, chacun va mettre un chiffre sur la petite somme rondelette. Il y a des gens pour qui avoir 3 000 euros de côté sur le livret A, ça suffit. Il y a des gens pour qui il faut au moins 10 000 pour être rassuré. Il y en a, ils ont même besoin d'avoir 20 000 pour être psychologiquement serein face à son argent et face à ses potentielles dépenses pas prévues. Voiture, fuite d'eau, je reprends toujours un peu les mêmes exemples parce que pour moi, c'est des dépenses qui sont absolument pas prévues. Une fuite d'eau incroyable, une canalisation qui pète, etc. Et des problèmes de voiture. Just Blaze, comment ça va ? Merci à toi. Merci beaucoup pour ton réabonnement. Salut, salut ! Élisée Sepp, pour elle, c'est 10 000 euros, son chiffre sécurité, voilà. Moi, j'avais un pote à moi. Lui, il était plus à 20 000 euros. Son chiffre de sécurité, quand on était à Perpignan, c'était un pote de Perpi. Lui, ben voilà. Il avait besoin d'avoir tout le temps au moins 20 000 euros qui dorment. Donc, il a tout fait pour avoir 20 000 euros sur sa poire pour la soif. Et je précise que ce n'est absolument pas quelqu'un de riche. C'est juste que, ben voilà, il a mis les choses en place quand il a commencé à gagner de l'argent. Et pour lui, quand il commence à piocher dans sa poire et qu'il descend en dessous des 20 000 euros, il n'est pas rassuré. Mais voilà, ça, c'est juste un travail psychologique. Chacun va trouver sa sécurité là où il a envie de la trouver, bien évidemment. Amandine, elle nous dit, c'est 100 euros son prélèvement EDF. C'est énorme pour moi qui habite toute seule. Effectivement. J'ai déjà pioché dans le livret A pour payer les vacances. C'est vrai que 100 euros d'électricité par mois, c'est beaucoup pour une personne seule. Mais bon, voilà. Qu'est-ce que j'ai envie de te dire, Amandine ? Là-dessus, tu peux des fois pas vraiment jouer. Des fois, on fait tout le maximum possible pour réduire sa consommation d'électricité. T'éteins les lumières, éteins ta box le soir, laisse pas les appareils en veille, arrête d'utiliser ton four, moins de chauffage, etc. Bon, voilà. Mais bon, si le logement, il n'est pas bien isolé, à un moment donné, tu ne peux pas faire autrement. Bon, Amandine, j'ai envie de te dire, bon courage, n'hésite pas, là, là, ne va pas vivre avec 100 euros jusqu'à la fin du mois, même si en soi, Amandine, je vais te dire un truc, si là, tu as plus ou moins 200 euros sur ton compte courant, on est le 15 du mois, tu vas être prélevé de 100 euros. OK ? D'accord ? Il va donc te rester 100 euros. Bon. Sur 15 jours, si tu n'as rien d'autre à payer, Amandine, à part taille à tes courses, 100 euros pour 15 jours, pour une personne seule, c'est faisable au niveau des courses. Là, je dis juste ça pour, des fois, un petit peu aussi rassurer et te dire que voilà. Par contre, si tu as d'autres dépenses sur ces 15 jours-là, je ne sais pas comment tu vis, si tu payes une trottinette en libre-service, un vélo en libre-service, est-ce que tu payes des tickets de métro parce que tu n'as pas de carte d'abonnement, voilà. Mais si tu n'as plus aucune dépense, Amandine, qu'il te reste 100 euros pour 15 jours et que ta seule dépense, peut-être que tu as de l'essence à payer aussi, parce que peut-être que tu roules en voiture, voilà, bref. Mais si tu n'as pas d'autres dépenses et que tu n'as que de la bouffe, honnêtement, 100 euros pour 15 jours d'une personne célibataire, c'est faisable. On avait fait pas mal de lives sur l'alimentation et c'est vrai que moi, je n'ai jamais vécu seul, donc je n'ai jamais eu de course à payer que pour moi tout seul, tu vois. Mais je me rappelle quand on avait fait ce live course qu'il y avait plusieurs abonnés célibataires qui me disaient qu'elles, elles sont sortées pour 50 euros par semaine. Personne seule, voilà. 50 euros par semaine. Donc voilà, j'espère que je te rassure un petit peu là-dessus, Amandine, et sinon, tu pioches dans le livret A, il ne faut pas hésiter, voilà, il ne faut pas hésiter. Et Élise, pour revenir sur ce qu'Élise et Seb disaient, eux, ils ont fait pas mal de travaux, ils ont pioché dans le livret A, le livret A est totalement vide, par contre, elle nous dit, Élise, qu'elle se refuse de toucher au LEP, donc le LEP, ça, moi je suis un peu dans la même situation que toi, Élise, si vous avez envie que je vous partage ma situation actuellement, ou si ça ne vous intéresse pas, vous me dites, on s'en bat les steaks, mais voilà, moi je vous ai mis dans le titre, c'est Koussi Koussa, d'ailleurs, si vous pouvez me dire, comment est-ce qu'on écrit ce mot, Koussi Koussa, je ne sais pas. Je l'ai écrit C-O-U-C-C-D-I, C-O-U-C-C-D-I-A, parce que ce mot n'existe pas, je me suis dit, je vais écrire Koussi Koussa comme ça, avec un C-C-D. J'ai hésité entre le C-C-D et le 2S, mais je ne savais pas trop, tu vois. Donc, si vous pouvez me dire, Koussi Koussa, comment vous l'écrivriez ? Ce qui nous plombe, Élise Senn nous dit, nous, c'est les assurances. Je crois qu'on est à plus de 400 euros par mois. 400 euros par mois, c'est beaucoup, mais après, tu parles de quoi comme assurance aussi ? Parce que si tu mets assurance habitation, assurance voiture, je ne sais pas ce que vous avez comme voiture. S'il faut, vous avez un utilitaire, parce que vous êtes paysagiste, donc j'imagine que vous avez probablement un trafic, un trafic Ben, ou un, voilà, vous avez probablement un véhicule utilitaire bel. Koussi Koussa, tu l'écrirais comme ça, toi ? Ah, donc là, c'est, ah oui, pas mal, Sabrina, merci beaucoup. Ah oui, Koussi Koussa, ah ouais, C-O-U-P, d'accord. Ah ouais, là, ça fait sens. Et il n'y a pas de faute d'orthographe. Merci Lol Itagienne pour ton, pour ta bienveillance. Mais l'IZ7, 400 euros par mois, ça me paraît beaucoup, mais je pense que vous avez des véhicules professionnels dans l'histoire, quand même, parce que si vous avez juste votre assurance habitation, et puis votre voiture familiale, là oui, vos assurances coûtent beaucoup trop cher, mais je pense que vous avez d'autres trucs, voilà, assurance... On a une voiture, deux camions, habitation, protection juridique, mutuelle, ouais, voilà, ouais, voilà. Donc vous avez deux camions. Deux camions, vous avez ? Ah oui, parce que vous êtes chacun sur les chantiers différents, des fois. Ben là, j'ai envie de te dire, 400 euros par mois d'assurance pour une voiture perso et deux camions, plus la protection juridique, plus l'habitation, plus la... voilà, responsabilité civile, plus votre mutuelle dedans, 400 euros, ça passe. Franchement, Élise, vous êtes bien. Moi, je dis, je trouve que vous êtes... Rassure... Si je peux te rassurer sur ce que tu payes là, 400 euros par mois pour tout ça, je pense que c'est très bien. Notamment, tu mets deux camions de paysagistes là-dedans, c'est les gros moteurs, machin, tout ça. Non, vous êtes bien. Franchement, vous êtes très, très bien. Rassure-toi là-dessus. Je vous laisse pendant une petite minute 30 de pub, les amis, parce que je vais chercher un verre d'eau. On revient juste après. Je vais te lire, Amandine, juste après. J'arrive. Ok. De retour. Ouch. Merci à vous d'avoir regardé cette petite publicité. Juste pour terminer sur l'assurance d'Élise et Seb, là, donc, ça me rassure si tu penses que ça passe. Ben, écoute, moi, c'est mon but. C'est des fois de vous rassurer, et puis de... C'est pour ça que je fais les lives argent. C'est pour qu'on discute d'argent sans tabou, sans prise de tête. Et moi, si je peux aider un maximum de personnes, c'est mon objectif. Et des fois, un petit mot, ça peut rassurer. Là, tu vois, si tu fais 400 euros, tu payes 400 euros par mois, Élise, mais tu as quand même beaucoup, une voiture, deux camions, l'assurance de la maison, la mutuelle, bref. J'ai divisé plus ou moins tes 400 euros. Ça fait plus ou moins 65 euros par mois pour chaque truc. Donc, par exemple, 65 euros par mois pour une voiture, il y en a qui vont dire, c'est rien. Il y en a qui vont dire, c'est normal. Moi, je vais dire, c'est énorme. Parce que pour ma voiture, je ne paye pas 65 euros par mois. Je paye 20 euros, tu vois. Mais ça, on en a déjà parlé. Par contre, 65 euros par mois pour un camion de paysagiste qui doit porter des tondeuses et tout ça, je pense que c'est totalement correct au niveau des tarifs. 65 euros par mois pour une mutuelle, pour vous êtes quatre. Bon, voilà, bon, bref. Voilà, protection juridique, moi, je n'en ai pas. Mais si tu fais le ratio, 400 euros par mois, ça vous fait 4000, allez, 5000 euros à l'année pour assurer l'ensemble de vos biens, dont deux camions quand même qui vous servent professionnellement et qui vous font gagner de l'argent, mine de rien. Je trouve que ça va, honnêtement. Tu peux essayer de voir si tu peux baisser un peu. Peut-être baisser un peu ton assurance voiture. Il faut que tu vois un peu sur ce que tu peux jouer. Est-ce que tu as besoin d'assurer tes camions autant ? Des fois, tu peux baisser de 10 ou 20 euros chacun. Ça te fera gagner 50 euros par mois. Et donc, ça te fera gagner 600 euros par an. Voilà, donc tu peux un peu jouer là. Mais je trouve que ce n'est pas excessif. Mais tout peut toujours se baisser. Et surtout que sur des grosses sommes comme ça, encore une fois, tu paies du baisse de 10 ou 20 euros par mois. Sur l'année, ça te fait quand même gagner 500, 600 euros. Tu vois, voilà, c'est... Petite piste, quoi. Petite piste. Donc, je voulais lire Amandine qui nous disait « Il ne me reste que les courses à payer. Le plein d'essence est fait. Le congélateur est assez rempli, donc je devrais y arriver. » Merci pour tes mots, Julien. C'est rassurant. Avec plaisir, Amandine. Avec plaisir. Tu nous diras la semaine prochaine. Où t'en es ? N'hésite pas. Tu reviens mardi prochain. Là, Amandine, pour ceux qui ont loupé le début du live. Salut Lucie. Salut Mazat. Et salut Dali. J'ai pas vu aussi... Salut. Gastro pour Dali. Bon courage, Dali. Bon courage, Dali. Garde ton fils à la maison, s'il est à la gastro, effectivement. Bravo. C'est grâce à la gastro de ton fils que tu peux être avec nous ce matin. Tu ne travailles pas. Eh bien, félicitations à la gastro. Et bravo à toi de garder ton enfant malade chez toi. Donc, si vous avez loupé le début, là, les 10 premières minutes, il y a Amandine qui nous disait que là, il lui reste à peu près 200 euros sur son compte courant. Elle va payer 100 euros d'EDF demain. Et donc, il va lui rester 100 euros pour finir les 15 jours. Et donc, moi, je lui disais qu'en soi, Amandine, elle est célibataire. Et que, elle peut s'en sortir avec 100 euros. S'il lui reste que les courses à payer, 100 euros pour 15 jours, c'est possible. Et effectivement, elle confirme Amandine qu'elle a fait la pleine d'essence, que son congélateur est plein. Donc, avec les 100 euros, ça devrait le faire. Voilà. Mais tu nous diras, Amandine. Tu n'hésites pas à nous dire la semaine prochaine. Où tu en es, le 21 ? Et puis, la semaine d'après, ça sera le 28. Voilà. On fait un petit peu le tour de tout ça. Tu n'hésites pas à nous tenir au courant. Et je vous le redis, si vous avez envie ce matin de nous dire comment va votre argent, n'hésitez pas. C'est un peu la question que je vous pose ce matin. Donc, Élise et Sem nous ont un petit peu parlé de sa situation actuelle. Amandine aussi. Donc, n'hésitez pas, vous aussi, à nous dire si tout va bien pour vous. Si vous avez fait des bons choix d'investissement sur les semaines passées, n'hésitez pas à le dire, ça aussi. Et si vous avez des soucis d'argent, dites-le aussi. Mais à l'inverse, si vous avez fait des choix forts et que vous vous dites, j'ai investi en immobilier, j'ai investi en bourse, ça y est, je me suis renseigné sur les SCPI, ça y est, j'ai investi dans une entreprise, ça y est, j'ai investi en crowdfunding. Bref, si vous avez fait quelque chose de différent et de fort là, n'hésitez pas aussi à le dire ce matin. Parce que ça peut motiver d'autres personnes à se dire, ben moi, ça fait 3 ou 4 ans que j'hésite, que je ne fais pas grand-chose avec mon argent, que je reste sur mon livret A. Peut-être que des fois, lire des témoignages, encore une fois, je le dis, d'inconnus. Parce que même si vous vous connaissez, parce que vous vous parlez tous les jours, toutes les semaines, plus ou moins, sur les lives, vous connaissez le pseudo. Mais ça reste quand même des inconnus. Des fois, d'avoir des messages comme ça de gens de tout profil multiples et variés, ça permet de se motiver à soit sortir de sa difficulté financière actuelle, ou soit, si on n'a pas de difficulté du tout, de se dire, ben je vais sortir de ma zone de confort, mais j'ai envie d'investir un peu différemment, et puis peut-être d'avoir un peu plus de rendement, j'ai jamais osé. Ah ben eux, ils ont osé, tu vois. Voilà. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter. Hésitez à parler ce matin. Et si vous regardez ce replay sur YouTube, je vous le redis, pareil. Partagez. C'est très très important, ça. Qu'est-ce qu'elle nous dit, Dali ? Elle nous dit, mon argent va très mal. Trop de dépenses. Anniversaire, fringues pour les enfants, courses. Plaisir, mais jamais à découvert. Et ça, c'est déjà pas mal. Est-ce que c'est... Ah oui, alors Dali nous dit, j'ai fait une grosse fête d'anniversaire pour mon fils de 10 ans. Après, je fais ça rarement, mais je culpabilise. Donc, j'évite de dépenser jusqu'à la fin du mois. Combien est-ce qu'elle t'a coûté, Dali, cette fête d'anniversaire ? Et du coup, qu'est-ce qui fait que tu culpabilises ? Parce qu'en soi, j'attends de voir le montant. Et si c'est un montant culpabilisant, je te dirais, ouais, Dali, tu peux culpabiliser. Là, clairement, t'as abusé. Genre, si t'as dépensé pour les 10 ans de ton fils autant que certains dépensent pour un mariage, là, Dali, je vais te dire, t'as abusé, tu déconnes. Ça va, mais bon, c'est fait, c'est fait. Voilà ce que je veux dire. Voilà. Amandine, nous en s'en vas. Ben, salut, Amandine. Reviens, reviens. D'accord ? Amandine, tu reviens la semaine prochaine. J'espère que tu seras là. Semaine prochaine, ça marche ? Ok, tu viens à 10h, si tu veux, je peux même commencer à 9h50 si tu dois partir au boulot, Amandine. Mais sois là la semaine prochaine, comme ça, tu nous tiens au courant. Environ 400 euros, Dali, pour l'anniversaire de son fils. Ça va, ça va, ça va. C'est pas une somme extravagante non plus. Bon, si t'as plusieurs enfants, là, ça fait peut-être beaucoup, mais non, ça va. Culpabilise pas. Après, j'évite de dépenser jusqu'à la fin du mois, Dali. Moi, j'ai envie de te dire, c'est une bonne solution. Des fois, grosses dépenses, loisirs, folie, parc d'attractions, anniversaire, nouvelle télévision, nouvel tracteur-tondeuse autoportrait porté, peu importe. Des fois, il faut, à un moment donné, dépenser son argent, il n'est pas fait pour dormir. Que ça soit 400 ou 4000 euros, parce que chacun va avoir une notion de grosses dépenses différentes. C'est pour ça que j'aime bien toujours avoir une échelle de grandeur x10. Je sais que ça choque des fois les gens, mais pour certaines personnes, 400 euros, c'est la même chose que 4000 euros pour d'autres. Il faut être conscient de ça. Mais ça ne veut pas dire qu'il y en a un qui est plus méritant que l'autre, ou quoi. C'est juste que chacun n'a pas la même vie, et puis c'est tout, c'est comme ça. Donc, l'argent est fait pour être dépensé. Et donc, il ne faut pas hésiter à le dépenser. Et si après, derrière, on culpabilise un peu, tu as le droit, Dali ? Eh bien, tu fais un stop. Voilà, ce que tu fais, c'est très bien. Tu dis, je ne dépense rien pendant 15 jours. Alors, voilà, nous, c'est notre cas actuellement. Je vais vous parler un peu de notre situation financière actuelle. Pas parce que j'ai envie de me faire plaindre ou quoi, mais voilà, on a une situation qui reste compliquée en ce moment. Enfin, un peu plus compliquée que d'habitude. Parce qu'on a fait des choix et qu'on a beaucoup dépensé aussi, voilà, dans certaines choses. Je vous parlerai de ça tout à l'heure. Mais donc, Dali, voilà, tranquille. En plus, tu dis, il y avait 22 personnes, 400 euros pour 22 personnes à l'anniversaire. Franchement, ça va. Ce n'est pas la folie non plus. Donc, ne culpabilise pas sur ces 400 euros. Ce n'est pas une dépense énorme, surtout pour 22 personnes. On va faire le calcul parce que je suis nul en calcul mental. Mais si tu fais 400 divisé par 20, ça fait quoi ? Ça fait 20 euros par personne. Donc, franchement, l'anniversaire, il ne t'a pas coûté tant que ça, Dali. Donc, ne t'inquiète pas. Là, si tu as envie de faire un petit peu plus attention à des dépenses, vas-y, n'hésite pas. Vas-y, vas-y. Fais plus attention. Tu as totalement le droit et ne culpabilise pas plus pour ça. Voilà. OK. Je vais continuer à vous lire. Qu'est-ce qu'elle nous lit ? Élise. On a acheté des panneaux solaires pour faire baisser notre talon de consommation. C'est pourquoi on a pas mal dépensé ce mois-ci. Alors, les panneaux solaires, sachent que moi, je suis en train de me poser une petite question là-dessus. Et peut-être qu'on en installera, nous aussi, dans les années à venir. Peut-être même dès l'année prochaine, si on arrive financièrement à se remettre un petit peu à flot. Et donc, on pourra en reparler. Élise. Est-ce que s'il te plaît, je te lance un message là maintenant. J'aimerais faire un live sur toi. Voilà. Très clairement. Et donc, si tu veux bien, tu m'envoies un mail. Parce que je te l'ai déjà dit. Mais ta façon de gérer ta vie, etc. De gérer votre vie. Elle pourrait inspirer beaucoup de gens. Notamment plein de gens qui sont défavorisés. Qui viennent de milieux précaires. Qui n'arrivent pas à gérer leur argent. Et qui, voilà. Parce que moi, on m'accuse souvent d'être déconnecté de la réalité. De vivre un peu dans un monde de bisounours. De ne pas être au fait de ce que vivent les gens dans les quartiers. Dans les banlieues. On m'accuse souvent d'être, je vais le dire très clairement. D'être le blanc qui vit à la campagne. Et qui considère que si les gens n'arrivent pas. Souvent, on m'accuse. Moi, je dis aux gens, si vous n'arrivez pas à vous en sortir. Trouvez des solutions aussi. Par vous-même. Par les ans. C'est tout ce que je dis depuis des années. Mais moi, souvent, on m'accuse. On me dit, ouais, mais toi, ta situation, elle est facile. Tu travailles depuis chez toi. Machin. T'es à des années-lumière de ce que les gens pensent. De ce que les gens vivent dans les quartiers. Souvent, cette fameuse phrase, dans les quartiers, elle revient aussi très souvent. Dans les discours d'une certaine partie de la population française. Et donc, moi, je trouve ça dommage. Parce que, justement, dans les quartiers, il y a plein de gens qui s'en sortent. Dans les quartiers, il y a plein de gens qui s'en sortent par eux-mêmes. Et moi, je... Dans mes discours, c'est ça. C'est d'inspirer. Pas ma situation... C'est pas ma situation perso qui doit vous inspirer. C'est la situation de plein d'autres gens. Moi, je suis juste un relais. Donc, c'est pour ça que... Élise, j'aimerais bien, franchement, que tu m'envoies un mail. Et puis, on discute par mail. Ok ? Donc, le mail, je vous le redonne. C'est jujubabycontact.com Envoie-moi un mail. Et puis, après, je te répondrai. Je te dirai un peu comment j'aimerais voir les choses. Parce que je pense que ta situation, elle peut inspirer vraiment beaucoup, beaucoup de gens. Voilà. Donc, jujubabycontact.com Et sur ce mail-là, vous pouvez nous écrire pour me partager vos problèmes financiers. Il ne faut vraiment pas hésiter. Hésiter. Pour me partager vos réussites aussi, en termes d'argent. Bref, c'est vraiment une adresse mail où vous pouvez m'envoyer des messages que je peux relayer. Et même, moi, je peux vous répondre. Et puis, peut-être qu'on peut se dire, bah, on s'appelle. On fait une petite interview, etc. Soit en direct, soit j'enregistre. Et puis, je le passe après, pendant le live. Voilà. C'est des choses qui sont totalement possibles. Et que j'aimerais faire avec vous. Voilà. Je l'ai déjà fait. Les analyses de budget. Voilà. J'en ai fait déjà une dizaine. Mais voilà. Je vous le redis ça. Je vous relance le truc. C'est jujubabycontact.com Que vous ayez des difficultés financières. Que vous en soyez sortis ou toujours pas. Ou que vous gériez très bien votre argent. Et que vous avez envie de partager un peu votre réussite. Que, bah, voilà. Vous avez fait tel type de choix. Etc. Etc. Faut vraiment pas hésiter. Y'a Dali qui dit, moi, je viens d'un milieu précaire. Je viens d'un milieu défavorisé. Et pourtant, on gagne bien nos vies. Environ 6000 euros maintenant. Mais je culpabilise pour tout. C'est terrible. J'ai 4 enfants et je suis propriétaire. Pour info, je viens du 9-3. Mon père est au chômage. Ma mère est femme de ménage. Et elle a 7 enfants. Dali, c'est pareil. Dali, tu vois ta vie. Très clairement, envoie-moi un mail. Juste pour dire, salut, c'est Dali. Et puis moi, après, je te réponds. D'accord ? Tu me redis, salut, c'est Dali. Et tu me remets un peu ce que tu m'as mis là. Parce que, très clairement, une vie, un profil comme le tien, Dali. Tu viens du 9-3. Ton père est au chômage. T'as 7 frères et sœurs. Ta mère, elle est femme de ménage. Et là, tu es en train de nous dire, Dali, que tu gagnes 6000 euros par mois. Avec ton chéri. À deux, vous gagnez 6000 euros. Et tu culpabilises de payer 400 euros d'anniversaire de ton fils. Donc, pour ton fils. Et tu culpabilises peut-être de gagner trop d'argent. Parce que, de là où tu... Peut-être que tu te dis, c'est indécent la vie que j'émène. Parce que, mes copains et copines de l'école, peut-être qu'eux, ils sont dans la galère. Mais, en fait, tout ça, tout ça, c'est super intéressant, en fait. Et donc, n'hésite pas à m'écrire. Comme ça, on en discute. Et même, moi, je vais te donner des conseils. Mais plein de gens pourront te donner des conseils aussi. Parce qu'après, il faut... Et ça pourrait aider beaucoup de gens. Donc là, Dali et Élise et Seb, je veux un mail de votre part tout à l'heure. Ok ? D'accord ? Dali, elle nous dit... Avant, je claquais ma paye au 7 du mois jusqu'à mes 25 ans. Et maintenant, je suis devenu l'inverse. Je mets tout de côté. Ben, bien sûr. J'en suis malade, oui. Ben oui, mais tu m'envoies un mail, Dali. Voilà, comme ça, on discute. Salut, voyageuse compulsive. Salut, salut. Ben, alors, attendez. Je remonte dans le chat. Parce que, hop, hop, hop. Je suis en retard. Enfin, je ne suis pas en retard. Mais c'est... Tac, tac, tac. Élise et Seb, Dali, je l'ai lu. Maza, elle nous dit... Ici, tout va bien pour mon argent. Ce n'est pas forcément dû à mes investissements qui sont assez timides. Voilà. Mais j'ai mes oeufs partout. T'as quand même tes oeufs partout. Donc, ça, c'est bien. Ça, c'est encore un petit rappel que je vous fais. Maza, elle nous a toujours dit qu'elle était effectivement un petit peu frileuse, mais comme beaucoup de Français. Donc, Maza, elle ne va pas aller mettre 10 000 euros, investir 10 000 euros en bourse comme ça sur un coup de tête où elle ne va pas acheter 20 000 euros de bitcoin, tu vois. Et j'ai envie de te dire, Maza, heureusement, voilà, heureusement, mais tu as le droit d'être timide. Par contre, tu es timide, mais tu mets tes oeufs un peu partout. Livret A, PEL, PEA, plan épargne action, PEE, plan épargne entreprise. Bon, là, tu es un peu obligé, mais c'est très bien d'avoir un PE, ça, c'est ça. Assurance vie et même un petit peu de crypto-monnaie, Maza. Voilà, donc c'est très bien. Maza, elle n'a pas le droit au LEP. Voilà, elle n'a pas le droit au LEP parce que sinon, tu m'aurais mis LEP, bien évidemment. Mais elle n'a pas le droit au LEP, Maza, parce qu'elle est au-dessus des plafonds. Voilà, mais c'est un rappel très important. Vos oeufs doivent être mis dans plusieurs paniers différents. Voilà, très, très important. Et après, vous avez d'autres paniers, hein. L'immobilier, la pierre papier via les SCPI, via les logements meublés non professionnels, l'immobilier en propre. Vous avez également l'investissement en crowdfunding. J'avais fait un live sur les différentes sources d'investissement. Il y a plein, plein, plein de choses comme ça. Voilà, n'hésitez pas à aller revoir ce live. Vous pouvez investir pour 100 euros, prêter de l'argent à un agriculteur, à un apiculteur, à un charcutier. Vous pouvez prêter 100, 200, 500 euros à des entreprises, à une entreprise ou à plusieurs, avec risque de perte en capital, évidemment. Mais avec des rendements qui peuvent être supérieurs à 5, 6, 7, des fois même, ça peut aller jusqu'à 11%. Il y a plein, plein de choses comme ça différentes. Donc, toujours mettre ses oeufs dans des paniers différents. Et surtout, être curieux. Très important d'être curieux. Et être curieux, ça veut dire quoi ? Moi, j'ai été curieux, par exemple, au niveau des crypto-monnaies. Mais ma curiosité a été très limitée. J'ai investi 200 euros en crypto-monnaies. Enfin, un peu plus maintenant. Je crois que je dois avoir à peu près 300 euros de crypto-monnaies. Ce qui n'est pas grand-chose. Je les ai mis il y a deux ans, à peu près. Il y a deux ans, j'avais mis 200 euros en Bitcoin et en Ether. Voilà, ces 200 euros sont transformés en 400 euros. Puis, ils sont revenus à 350 euros. Là, c'est redescendu à 330. Ça remontera peut-être à 500 euros. Peut-être que ça rebaissera à 200 euros. Et peut-être qu'un jour, mes 200 euros de crypto-monnaies, ils ne vaudront plus rien et qu'ils se seront transformés en 50 euros. Ou en 0 euros. J'ai envie de vous dire, ce n'est pas grave. Je les ai mis, ils sont là-bas, quelque part. Et puis, si un jour, je me réveille et que je dis « Tiens, comment ça se passe au niveau de mes 200 euros de crypto-monnaies ? » « Oh, ça s'est transformé en 500. » Je dis, c'est bien quand même. Mais voilà, c'est tout. Il y en a qui vont dire, si tu avais mis 2000 au lieu de 200, tu es de... Voilà, oui, mais bon. Moi, les cryptos, je suis très frileux. Mais j'ai quand même une curiosité. J'ai regardé des vidéos, j'ai essayé de comprendre. Mais je n'ai pas les couilles pour mettre 1000, 5000, 10 000 euros comme certains le font. Voilà, moi, je préfère, mais voilà. Mais la curiosité, il ne faut pas hésiter à la voir, OK ? Il y a Pauline qui dit « Moi, j'ai investi en moi-même en reprenant des études. » Pauline, bravo à toi. Tu as payé tes études. C'est bien, ça aussi. Franchement, c'est bien de se dire « Je reprends une vie, je refais... » Voilà, j'ai investi en moi-même. C'est une belle phrase. Ça, c'est une belle phrase. On peut féliciter Pauline pour cette phrase. Il y a Véro qui nous dit « Moi, j'ai fait mes 5 premiers euros sur Client Mystère. » Ah ben, avec plaisir ! Je vous remets mon petit lien de parrainage. Il est là. Vous cliquez dessus, là. Les Twitchers, là, en live et en replay. Vous cliquez sur ce petit lien-là. Vous créez un compte. Ça vous prend 30 secondes. Et vous allez voir que, ben, petit à petit, petit à petit, tu fais des petites enquêtes qui te rapportent 20 centimes, 50 centimes. Mais, mais, 20 centimes, 50 centimes, ben, t'arrives à 5 euros. Et puis, je vous le redis. Des fois, vous pouvez avoir des enquêtes. Moi, j'en ai fait une qui m'a rapporté plus de 20 euros. Et ça m'a pris, voilà. Donc, faut pas hésiter. N'hésitez pas. Si vous avez un peu de temps, comme ça, vous faites des petites enquêtes sur le site internet que je viens de vous mettre. Et voilà, quoi. Alors, Kikoury, qu'est-ce qu'elle nous dit ? C'est retour de vacances. Le prix de l'essence. C'est un peu la déchetterie. Au niveau du porte-monnaie, c'est un peu la déchetterie. Les prix de l'essence. Et en plus, on s'est fait plaisir. Donc là, on se serre la ceinture jusqu'à la fin du mois. Pour, dans l'idéal, mettre malgré tout un petit peu de côté. Ben voilà, non mais, faut pas des fois avoir honte de se serrer un petit peu la ceinture. Ah non, c'est la dèche, pas la déchetterie. T'as écrit déchetterie, ouais. C'est un peu la dèche, ouais, d'accord. Donc ouais, faut pas hésiter. Quand on fait des grosses dépenses, je le redis des fois. On fait des grosses dépenses. Et après, on se serre un peu la ceinture. Faut pas être... Faut pas culpabiliser. Pour ça, très clairement, euh... Voilà. Retenez ça. Retenez ça. Ne culpabilisez pas pour... Parce que vous utilisez... Parce que vous utilisez votre argent, quoi. Très clairement. Euh... Alors, niveau de l'adresse mail. Ah ben, il y a Élise qui était dans son jardin. D'accord. Ah ben oui, tu peux... L'adresse mail, je vais la noter là. Tu sais quoi ? Pour me contacter. Juju baby con... Con... Contact. C'est très simple, hein. C'est une adresse en Gmail. Voilà. Juju baby contact. Oh ben non ! Qu'est-ce qu'il fait ? Il n'a pas mis la bonne adresse, c'est studio. Enfin, il a supprimé ce que j'ai mis. Oh. Arrobas gmail.com. Voilà. Juju baby contact. Arrobas gmail.com. Voilà, c'est ça. Ok. Euh... Maza qui nous dit... Ah oui, j'ai aussi des actions de ma boîte. J'ai oublié. Ça, par contre, ça marche très bien. C'est quoi ta boîte, Maza ? Tu ne nous as jamais dit où tu travaillais, hein. On est d'accord, hein. Maza, elle ne nous a jamais dit où elle travaillait, hein. Ou alors, tu nous as déjà dit... Non, tu ne nous as jamais dit, je crois. Tu nous as déjà dit que voilà, que voilà, tu n'avais pas droit au LEP. Donc moi, j'en ai déduit que tu avais des revenus supérieurs à... À 2000 euros, au moins. Là, mais tu ne nous as jamais dit dans quelle boîte tu travaillais. C'est peut-être secret, hein. Si tu nous dis que tu as des actions de ta boîte et que ça marche bien, dis-moi, c'est quoi cette boîte ? Comme ça, je vais acheter des actions dans cette boîte. Hein ? Si ça se trouve, c'est une boîte... Tu n'as pas envie d'en parler, c'est une boîte honteuse. Hum... Non ! Tu travailles chez Microsoft ! Oh non, non ! Oh là là, la meuf, elle est blindex. C'est vrai ! Ah, je te jure ! Ah ouais ! Mais j'ai des actions Microsoft. J'ai des actions Microsoft, moi. Donc oui, Microsoft, ça marche bien. Je vais regarder sur mon téléphone. Je crois que là, mes actions Microsoft, elles ont fait 50% là. Elles ont gagné 50%. Mais du coup, toi, tu as des actions gratos, vu que tu es salarié. Oh ! Oh my God ! Putain ! Mais Microsoft France ? Ou du coup, tu es... Mais non, Microsoft France, ça n'existe pas. Parce que tu ne peux pas avoir des actions Microsoft via ton PEA. Tu es obligé de l'acheter via ton compte-titre, parce que c'est une action américaine. Du coup, toi, tu es salarié en France, d'une branche française, ou carrément, tu es salarié de la branche ricaine, quoi ? Tu vois ? Ouais, 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 ouais ! Voyageuse compulsive, ma question, c'était tout simplement, est-ce que tu... Comment va ton argent ? Voilà. Comment va ton argent actuellement ? Comment tu l'utilises ? Est-ce que tu as des difficultés financières ? Ou est-ce que, à l'inverse, tu as fait des choix d'investissement différents que tu as envie de partager ? Voilà, c'est... Par contre, voyageuse compulsive, tu peux peut-être nous rappeler ce que tu nous as dit hier, nous redire dans le chat ce que tu nous as dit hier, parce qu'il y en a qui n'étaient peut-être pas là hier, mais ça peut en inspirer beaucoup. Je vais vous lancer une petite pub, et après, on pourra reparler de ça. Quand même, c'est un choix fort que vous avez fait avec ton chéri. Donc, n'hésite pas à le redire. N'hésite pas à nous dire, même, factuellement, chiffre-nous le choix que vous avez fait, quoi. Combien est-ce que vous allez perdre d'argent par mois ? Parce que là, voyageuse compulsive, ils ont fait un choix fort, elle nous l'a dit hier. Vous allez perdre beaucoup d'argent tous les mois. Est-ce que tu peux nous dire combien vous allez perdre ? Et, est-ce que tu peux nous dire, du coup, quel est votre sentiment face à cette grosse perte d'argent ? Ton chéri a démissionné, est-ce qu'il va avoir du chômage ? Bref, est-ce que tu peux nous détailler peut-être les chiffres ? Parce que ça, tu ne l'avais pas dit hier. On revient, dans une minute trente, je vous lance une petite pub et après, on revient. Mazda qui nous dit, oui, c'est Microsoft France, même si mon management est américain. Ah ouais ! Eh ben, c'est bien ça. L'action Microsoft n'a jamais été aussi haute. Je suis d'accord. Je crois que c'est dû à l'intelligence artificielle, si je ne dis pas de bêtises. Je crois que Microsoft, j'avais lu un article sur l'action Microsoft. Et ce que j'aime bien dans l'action Microsoft, c'est qu'ils versent des dividendes. Ils remercient leurs actionnaires. Et je crois que Microsoft, ils ont un pied, un peu un pied d'avance au niveau de l'IA. Ils sont un peu en avance, Microsoft, par rapport à d'autres géants. Et du coup, l'action remonte. Ouais, c'est ça, l'Open AI, ouais. Bon, j'y comprends pas grand-chose en intelligence artificielle, mais je sais qu'ils ont un peu d'avance là-dessus. Et d'ailleurs, Microsoft, c'était un peu une boîte qui était un peu dans le ventre mou, quoi, tu vois. Voilà, avec les Windows, les PC, Windows et tout, c'était pas... Microsoft, c'était pas la folie, quoi. Même sur le cloud et tout, ils se faisaient marcher dessus par Amazon. De toute façon, Amazon, c'est les seniors du cloud, hein, il faut dire ce qu'il y a, avec AWS, là. Mais au niveau de l'IA, là, de l'IA plutôt, en français, à Microsoft, ils ont réussi à faire un petit truc pas mal, quoi. Donc, Maza, Maza travaille à Microsoft, il faut que je retienne cette information, en sérieux. Je vais essayer de me la rentrer dans la tête, là. Voilà, je vais essayer de me la rentrer. Très important. Mais du coup, Maza, tu travailles à Microsoft, intéresse-toi un peu à la bourse, sans rien de sérieux. Mais oui, intéresse-toi, c'est-à-dire, 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 c'est-à-dire. Pub. Pub. Pub, tout de suite, là. Pub, c'est parti. On revient, dans une minute trente, ça continue, les amis. OK. De retour, salut, salut, salut. Merci à vous d'avoir regardé cette minute de publicité. Merci à vous. Je regardais pendant la pub l'action Microsoft. L'action Microsoft n'a jamais été aussi haut, comme tu le dis, Maza, effectivement. Là, on a une action Microsoft à plus de 413 dollars l'action. C'est assez incroyable. Si on remonte 20 ans en arrière, elle a toujours été sous les 60-70 dollars. À partir de 2018, elle a passé la barre des 100 dollars. Et après, elle était là, toujours en croissance assez incroyable, jusqu'en 2022. Jusqu'en 2021. Et après, elle a chuté. 2021-2023, grosse chute. Et là, 2023-2024, l'action remonte à 413. C'est vrai que c'est assez incroyable. Microsoft investit dans l'intelligence artificielle en France. Investissement colossal de Microsoft en France dans les data centers. C'est un article qui vient de sortir. Microsoft va investir, Maza, elle doit être bien au courant de ça, va investir 4 milliards d'euros dans le développement de différents data centers en France pour renforcer son infrastructure dans l'intelligence artificielle et le cloud. Donc, ça veut dire qu'il va peut-être concurrencer le cloud Amazon. Alors, l'investissement phare de ce lundi, on est mardi, c'est incroyable. Mais vous voyez, c'est peut-être pour ça aussi que l'action Microsoft n'arrête pas de monter. C'est que cet investissement était probablement diprogrammé. Les investisseurs le savaient. Un nouveau site va être créé dans l'est de la France près de Mulhouse. Il y a également des sites existants à Marseille, en région parisienne. Bref, tout ça pour dire que Microsoft, c'est pas que Windows. Il y aura de très gros data centers en France qui vont être créés. Après, il y a toujours le gros débat sur les data centers qui sont très gourmands en énergie. Ça, c'est vrai. Que ce soit l'intelligence artificielle, le cloud, etc. Internet, dans son ensemble, consomme énormément d'énergie. Est-ce que Microsoft... Alors, attends, regarde. Microsoft s'engage à faire fonctionner à 100% tous ces data centers en énergie renouvelable. En France, d'ici 2025. Incroyable, ça. Faut que je rachète d'autres actions Amazon à Microsoft. Ceci n'est pas un conseil en investissement. D'accord, mais là, je suis en train de lire un truc. Je n'avais pas lu ça. Tu vois, c'est bien, Maza, tu vois, parce que des fois, là, je me dis peut-être que je rachète quelques actions en Microsoft, là. Parce que si les mecs, ils veulent se mettre dans le cloud, concurrencer du Amazon, s'ils veulent, en plus, être les premiers à fonctionner 100% en énergie renouvelable, c'est quand même un gros projet. C'est quand même un gros projet, hein. Ben, allez donc. Merci, Maza, pour cette interlude musicale. Donc, on était tout à l'heure, avant la pub, je posais la question à Voyageuse Compulsive de nous redire un petit peu son choix de vie. Alors, elle nous a dit, hier, hier, j'ai fait un live musical, et Voyageuse Compulsive nous avait dit, pendant ce live, on blablatait, que son chéri avait démissionné, ça y est, et qu'ils allaient partir en Asie. Incessamment sous peu. Qu'ils allaient partir en Asie tous les deux. Ils vivent en couple, ils n'ont pas d'enfant, et donc ils vont partir en Asie sans billet-retour. Et si je ne dis pas de bêtises, tu nous avais dit que vous aviez prévu de partir au moins pendant deux ans. Voilà, voilà. Mais bon, bref, s'il faut, vous allez y rester plus longtemps. Donc, profitez-en. Voilà, c'est un projet de vie incroyable, qui peut en inspirer beaucoup. Et donc, ce qu'elle nous disait, Voyageuse Compulsive, c'est que son chéri gagnait plus de 4 000 euros par mois. Et qu'il va démissionner, donc il n'aura pas droit au chômage. Donc, ils vont littéralement perdre, elle nous dit même, on va littéralement perdre son salaire, soit environ 5 000 euros par mois. Mais on est très serein face à ce choix, parce qu'on a mis de l'argent de côté depuis plus de 5 ans, pour nous permettre de vivre sans rentrée d'argent pendant plusieurs années. Je précise qu'on a très peu de dépenses au quotidien, par choix et non par frustration. Donc, cela ne va pas nous faire un changement radical. Vous n'allez pas avoir un changement radical. Votre train de vie ne va pas radicalement changer. Et elle nous dit également, Voyageuse Compulsive, donc que de son côté, elle perçoit du chômage environ 860 euros par mois et qu'elle a son activité qui lui rapporte un complément de revenu, évidemment. Mais cette activité s'arrêtera en septembre, puisqu'ils quitteront la France. Ah, vous partirez en septembre, d'accord. Mais, mais sache, Voyageuse Compulsive, que même si vous vivez en Asie, vous pouvez tout de même continuer à bosser à distance. Après, je ne sais pas exactement, effectivement, quelle est la réglementation pour les micro-entreprises. Est-ce que tu peux avoir une micro-entreprise en étant graphiste ou web designer vivant en Asie, en bourlinguant en Asie ? Oui, effectivement, je ne suis pas sûr que tu puisses avoir ton entreprise en France, vu que tu n'auras plus d'adresse. Est-ce que vous aurez toujours une adresse fiscale ? Ah non, c'est le chômage qui s'arrête et pas mon activité. Ah oui, d'accord. Oui, donc tu peux continuer à avoir ton entreprise et voyager, ouais. Par contre, tu n'auras plus de chômage, ça c'est vrai, c'est totalement logique, effectivement, tu ne peux plus avoir de chômage si tu n'es plus en France. Parce que pour avoir du chômage, il faut faire foi de recherche active d'emploi sur le territoire français, évidemment. Et vu que vous allez en Asie, il n'y a pas de territoire français là-bas. J'avais envie de te dire, vous pourriez... Non, 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 en Asie, il n'y a pas du tout de territoire français. La Nouvelle-Calédonie, c'est trop loin, même si en soi, c'est le plus proche de l'Asie. Mais, voilà, ce n'est pas non plus très très proche non plus. Non, il n'y a pas de territoire français, effectivement, il n'y a pas de petite péninsule. Parce que tu aurais pu dire, je vis dans tel territoire français, je cherche du travail ici. On aura une adresse française dans nos familles. Donc, on continuera à payer URSAF et impôts en France. Oui, après, il se trouve que c'est un peu le meilleur choix, quand même, que vous faites là, partir deux ans, voire plus, à voyager à travers l'Asie ou le monde. On ne sait pas où ça va vous mener, cette aventure. Mais garder une adresse fiscale en France, moi, je trouve que c'est le meilleur choix. parce qu'il faut continuer à payer ses impôts en France, son URSAF, etc. Parce que, vous êtes français, que la France, mine de rien, il y a plein d'avantages à être français. Et que si, tout d'un coup, tu as la jambe coupée, non, je suis désolé, ce n'est pas le bon exemple, tu perds un doigt, voilà, c'est moins grave, tu perds un doigt au Vietnam, bon, tu seras quand même bien contente de payer tes impôts en France pour te dire, bon, comment faire pour payer ces frais de doigt, là, tu vois ce que je veux dire, si on doit te rapatrier en urgence de la Thaïlande ou quoi, bon, donc moi, je dis, c'est une bonne idée de fiscalement toujours être attaché à la France, oui, ça te fait payer ton URSAF et tout ça, mais je trouve que vous avez fait le bon choix. C'est compliqué en plus de créer ton entreprise à l'étranger, voilà. J'espère ne pas avoir le doigt coupé. Non, non, c'est jamais, c'est jamais. Petit message de précaution, vous allez voyager en Asie, évidemment, n'oubliez pas, vous êtes européens, occidentaux, je ne suis pas là pour vous faire flipper, mais voilà, dans les pays plus pauvres, quand on est occidental, des fois, tout se passe très bien et des fois, on peut avoir des petits soucis. Voilà, moi, je n'ai pas voyagé deux ans en Asie, mais quand j'étais en Afrique du Sud, j'étais en plus en Afrique du Sud pendant six mois, voilà, j'ai voyagé, je suis allé en Namibie, mesure de précaution, quand même, il faut toujours faire attention. Voilà. Le blanc sera toujours vu, quand même, comme le plus riche, il faut dire ce qu'il y a, et c'est le cas, c'est le cas. Le blanc occidental sera toujours plus riche qu'une grande partie des Vietnamiens, même si tu auras des Vietnamiens qui seront plus riches que toi, bien sûr, parce qu'il y en a qui font fortune, mais voilà, toujours faites attention à vous, quand même, d'accord ? Faites attention, vous dormez, votre sac à dos et tout ça, c'est bien, mais n'allez pas dormir n'importe où, quoi. Très inspirant, et c'est top d'avoir osé le pas de ce changement, nous dit Maza. Voilà. Changement de vie, changement de confort, effectivement, c'est vrai, voyageuse compulsive, vous n'aurez pas plus le même confort de vie, enfin voilà, mais bon, voilà. T'inquiète, on n'est pas du jour à se faire repérer. Et on aura une assurance au coût. Voilà, très bien, ben voilà. Très inspirant, si ça peut inspirer une personne qui a regardé ce live en live, ou en replay, ben voilà, c'est le but de ces lives-là. Voyageuse compulsive, elle a des choix de vie qui sont inspirants, voilà. Dali, je te le redis, n'hésite pas à m'envoyer un mail, elle lise aussi, voilà, n'hésitez pas à m'écrire très clairement, parce que ça, c'est important. Et je veux vous partager aussi un choix de vie, parce que je vous le redis, là, je réponds un peu à ces abonnés qui me disent, qui m'accusent d'être déconnectés de la réalité, de vivre dans un monde de bisounours, d'être à des années-lumières de la misère que peuvent vivre certaines personnes. Oui, factuellement, je suis à des années-lumières de la misère, parce que j'ai factuellement jamais connu la misère. Mais c'est pas parce que tu n'as jamais connu la misère, c'est pas parce que tu n'as jamais vécu dans la rue, c'est pas parce que tu n'as jamais été surendetté, c'est pas parce que tu n'as jamais été addict à l'alcool, à la drogue ou au sexe ou autre, que tu ne peux pas comprendre la misère des autres. Voilà, donc ça, c'est toujours un peu les espèces de discours très maladroits d'une certaine catégorie de la population française qui, moi, me dépasse un peu. des fois, tu as certaines personnes, tu as l'impression que quand tu les écoutes, tu ne peux pas avoir de la compassion pour les gens, tu ne peux pas parler d'argent, tu ne peux pas aider les gens sans avoir eu toi-même des difficultés. Tu vois, alors moi, je n'ai jamais eu de grosses, grosses difficultés, mais dans notre vie, on n'a jamais été à la rue, on a toujours pu payer nos factures, mais pendant plusieurs années, on a vécu avec 1200 euros par mois. À deux. Et même quand on a eu notre première fille, on était dans ces revenus-là. Voilà. Ensuite, on a commencé à s'en sortir un petit peu mieux, mais ce n'était pas non plus la folie. Moi, je n'ai jamais gagné le SMIC de ma vie, pour vous dire. Là, je vais vous dire combien j'ai gagné de salaire ce mois-ci et le mois dernier. C'est zéro. Zéro. Voilà. Ma femme, elle, elle touche plus ou moins à 1000 euros par mois. Donc là, ça fait trois mois qu'on vit plus ou moins avec 1000 euros par mois. Elle n'est même pas à 1000 euros par mois. Et si tu rajoutes les aides de la CAF, on est plus ou moins à 1500 euros. avant, quand j'arrivais à me faire un salaire, on arrivait à tourner à 2500. Là, ça fait trois mois qu'on a perdu facile, facile, 1000 euros de pouvoir d'achat, si je puis dire. Mais on s'en sort quand même parce que, merci Élise d'avoir envoyé un mail, on s'en sort quand même parce qu'on sert un peu plus la ceinture et parce que, pourquoi est-ce que, aussi, là, moi, je ne me fais pas de salaire tout simplement parce que le chiffre d'affaires qui rentre n'est pas suffisant. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, mais pourquoi est-ce que le chiffre d'affaires n'est pas suffisant parce que, aussi, des fois, on s'endort un petit peu. Voilà. Au niveau des lives, on ne s'endort pas. On est toujours là, les lives, ils sont présents, on est présent, on est là, vous êtes là, pour dire ça, ça tourne très bien, les revenus Twitch, ils sont très corrects. Donc, là-dessus, il n'y a pas de souci, c'est plutôt sur les revenus YouTube et de partenariats où là, on s'endort un peu. Tu vois, on s'endort un peu, il y a des marques qui nous proposent des partenariats, on leur dit, ouais, ok, c'est intéressant et finalement, on prend 3 ou 4 semaines à répondre aux mails. Donc, ça, c'est de ma faute, c'est tout. Donc, c'est pour ça que, quand je vous parle de cette situation-là, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire ? C'est que je suis responsable, moi, de ma baisse de revenu actuelle. Tu vois, ce n'est pas les abonnés qui ne font pas suffisamment, qui ne s'abonnent pas suffisamment ou qui ne regardent pas suffisamment de pubs. Non, c'est juste moi qui ne prends pas le temps de répondre aux mails des partenaires assez vite, qui n'est pas suffisamment rigoureux dans la mise en ligne pour les départenariats notamment. Voilà, donc, c'est pour ça aussi que je vous partage des petites solutions de revenu annexe qui nous permettent de mettre un peu de beurre dans les épinards. Voilà, c'est tout ce que vous voyez dans les barres d'infos. Quand je vous parle des clients mystères, quand je vous parle de poulpeo, tout ça, tous les liens de parrainage que je vous donne, ça me permet, moi, à chaque fois que vous cliquez et que vous créez un compte, des fois, ça me permet de faire rentrer 50 centimes, 3 euros, 5 euros des fois pour chaque personne qui s'inscrit. Voilà, ça, c'est du chiffre d'affaires. Donc, ce n'est pas du salaire. Donc, tous ceux qui ont une entreprise, vous le savez, vous faites rentrer 1 000 euros de chiffre d'affaires, vous enlevez au moins 500 euros de charge. Voilà. Sauf si vous êtes auto-entrepreneur. Là, vous n'enlevez que 250 euros parce que vous êtes plus ou moins à 25% de charge. Mais moi, je ne suis pas auto-entrepreneur, donc j'ai plus ou moins 50% qui part en charge. Donc, quand je fais rentrer 1 000 euros, en soi, il me reste 500 euros pour payer mon salaire ou pour payer peut-être une souris, un stylo, un micro et tout ça. Donc, qu'est-ce que je suis en train d'essayer de vous dire avec mon monologue là ? C'est que on a tous des moments dans notre vie, on va être un peu plus dans la galère. Et quand moi, je parle avec mon profil de blanc, hétérosexuel, cisgenre, souvent on m'accuse de ça, d'être l'occidental blanc, hétérosexuel, cisgenre, qui n'a jamais galéré dans sa vie et donc qui veut parler en disant aux gens des quartiers, mais si tu ne t'en sors pas, c'est que... Non ! Moi, je dis juste, on a tous à un moment donné des galères dans notre vie et il faut aussi à un moment donné se responsabiliser. Voilà. Et si déjà, on a fait ce premier pas de se responsabiliser, de se dire, je suis à un moment donné un petit peu responsable de ce qui m'arrive, pas à 100%, mais tu es quand même un petit peu responsable de ce qui t'arrive. Voilà. Des fois, oui, il y a des circonstances atténuantes. Quelqu'un qui va être... qui va avoir grandi dans un foyer où ses parents sont addicts à la drogue et que lui, il est drogué parce que ses parents... Bref, il y a des gens, ils ont des vies qui sont incroyablement horribles. Donc là, ils ne sont pas forcément responsables de tout ce qui leur arrive, bien évidemment. Voilà. Mais, on a quand même une mini-part de responsabilité. C'est ça que je veux dire. Il ne faut pas tout le temps dire « Ah, mais c'est la société, c'est mes parents, c'est là où je vis, c'est l'État français, c'est les impôts, tout ça, tout ça, Donc, tu vois ce que je veux dire ? » on se responsabilise, c'est la première étape. Et ensuite, deuxième étape, on en parle. On en parle. Et c'est pour ça que, moi, je vous en parle, je vous fais écho de difficultés qu'on peut avoir sur les trois derniers mois, mais c'est notre faute. Voilà. Et vous aussi, n'hésitez pas à en parler. Il faut en parler. Il faut arrêter de dire « Je ne m'en sors pas, mais c'est de la faute à Macron, à la société, à l'aogier, tout ça. » Voilà. Et le dernier petit réponse que je veux faire à certaines personnes, c'est moi, il y a un profil qui m'agace par-dessus tout. Souvent, c'est les gens qui font du misérabilisme, en gros, qui, eux, ont une vie très correcte, voilà, mais ils vont toujours considérer que les gens qui sont les plus précaires et qui n'arrivent pas à s'en sortir, ils vont toujours leur trouver des circonstances atténuantes. Mais tout le temps. Ils ne vont jamais oser dire « Oui, mais à un moment donné, il est peut-être un petit peu responsable aussi de sa situation. Peut-être un tout petit peu. » Non, il y a des gens, eux, c'est du misérabilisme à 100%. Ils vont tout le temps considérer que cette personne qui a une détresse financière, elle n'a... C'est absolument pas de sa faute. Absolument pas de sa faute. Non. Non. Et tu as toujours une part, une micro-part de responsabilité. En France, je vous parle en France. Là, je ne vous parle pas bien évidemment, je ne sais pas, des migrants qui viennent en France, qui risquent leur vie, qui vivent dans des tentes à Paris. Eux, pour le coup, ils ne sont responsables de rien, ils ont juste fui leur pays. Et on ne peut même pas dire qu'ils ont des difficultés financières parce qu'ils n'ont même pas de revenus financiers. Voilà. Ils essayent de survivre soit en travaillant, soit en étant aidés par des associations, soit malheureusement en trafiquant un petit peu, en volant des trucs à droite, à gauche. Et là, pour le coup, bon ben voilà. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais un Français qui vit en France qui est Français, c'est, je pense qu'on a tous une mini part de responsabilité dans notre malheur. Ok ? C'est ce que je voulais vous dire en vous partageant un petit peu nos petites difficultés actuellement. Voilà. Voyageuse compulsive, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Ah, vous parlez de son voyage et vous aimeriez suivre son voyage ? Ouais, ouais. Mais faites un compte sur Instagram, voyageuse compulsive, vous allez gagner de l'argent avec ça. En plus, s'il est graphiste et si toi, tu, voilà. Moi, je trouve que les gens qui voyagent, comme vous, vous allez le faire, voyageuse compulsive, c'est un bon moyen de gagner de l'argent, sans forcément peut-être faire des vidéos, etc. Tu vois ? Ou alors, tu fais... Faites des vidéos sous... Ouais, moi, je te le dis. Voyageuse compulsive, c'est mon conseil. Là, tu es en train de dire, tu vas faire des vidéos pour suivre avec ça. Faites pas des vidéos sur YouTube. Mon conseil, c'est ça. Faites pas de vidéos sur YouTube. Faites des vidéos format court, vertical, TikTok, Instagram, short, YouTube. Faites-le en format vertical. Si ton chéri, il est graphiste, si toi, tu gères un peu, voilà, les sites internet, etc. Moi, je vous dis, prenez du temps, faites des vidéos verticales, TikTok, Instagram, short, YouTube. Vous pourrez monétiser ça. Vous pourrez monétiser ça et puis, surtout, tu nous partages ça parce que là, mine de rien, tu pourras avoir une petite communauté qui se créera via, sous les vlogs Juju Baby, etc. Il ne faut pas hésiter. Il y a beaucoup de gens qui adorent regarder, suivre les comptes TikTok ou Instagram des travelers. Donc, moi, je te conseille le format vertical. Après, c'est juste mon conseil parce que le format horizontal, il est adapté qu'à YouTube et je ne suis pas persuadé que les vidéos YouTube de voyage soient autant regardées qu'en format vertical. Voilà. Après, vous pouvez faire les deux aussi. Vous pouvez aussi faire les deux. Voilà. Donc, n'hésite pas. Que ce soit YouTube ou Instagram, je serai followers. Voilà, non, mais... Mais mon petit conseil, c'est le format vertical. Alors, Bunti Liloum qui dit comment ça se passe pour la maison dans ces cas-là. J'ai toujours l'impression d'être au bord du gouffre. Toujours des imprévus. La voiture, la machine à laver, il nous arrive toujours des galères. Alors, ça aussi, Bunti, il y a des gens, ils ont la shkoumoun. Ils ont la shkoumoun. Sérieux, ils ont la shkoumoun. Tu te dis, mais comment c'est possible ? Et j'ai envie de te dire, Bunti, on a tous des périodes de shkoumoun. Nous, on a eu des périodes de shkoumoun. Voilà, la voiture, on a essayé de nous la voler. On a dû rouler avec une seule voiture. J'étais là en train de me dire combien ça va nous coûter ces histoires. 1500 euros de vie de réparation. Au final, l'assurance, ils ont pris en charge, mais il a fallu, je me bataille. Après, un aspirateur qui lâche. Là, hier, c'est une bouilloire qui nous a lâché. Ce n'est pas grand-chose. Mais, tu as des trucs comme ça qui te lâchent. Notre machine à laver, elle nous avait lâché aussi. On a racheté une machine à laver. Bon, ça, c'était l'année dernière. Donc, ça, ce n'est pas succédé, succédé. Il y a des gens, effectivement, ils ont l'ashkoumoun. Ils perdent. En trois mois, ils vont mettre la voiture au garage, changer la machine à laver, changer le sèche-linge, changer le frigo. Ils rééquipent toute la maison en trois mois parce qu'il y a tout qui pète. Il y a des gens, effectivement, Bunti, ils ont un peu l'ashkoumoun. Tu vois ? Je suis un vrai chat noir, sérieux, Bunti, elle nous dit. Il y a des gens, c'est comme ça. Ils n'ont pas de chance. Et puis, il y a des gens, ils ont un peu une étoile un peu plus favorable. Voilà. Et il y a des périodes dans la vie où ça se passe bien. Et des fois, il y a des périodes où tu fais des choix et où tu te dis, putain, pourquoi j'ai acheté cette machine à laver ? C'est de la daube. Je n'aurais jamais dû acheter ça. Tu vois ? Non, personne ne t'a jeté l'œil, Bunti. Mais non, personne ne t'a jeté l'œil. C'est juste un enchaînement de circonstances qui fait que... Mais ne dis pas que tu es un chat noir. Voilà. Mais non. Il y a des périodes dans ta vie, Bunti, où tout va bien. Mais peut-être que tu ne les vois pas parce que tu te focalises trop sur tes périodes de shkoumoun. Mais je suis sûr que Bunti a des périodes dans ta vie où tout se passe bien. Voilà. Concentre-toi là-dessus. Mais oui, je suis d'accord. Oui, il y a des moments dans notre vie où on enchaîne comme ça les contrariétés. Moi, ça m'est arrivé quand je suis rentré dans la vie active pendant six mois, je ne sais pas, même plus que ça, je ne trouvais pas de travail. Alors qu'avant, quand j'étais étudiant, je n'ai eu aucun problème. Je trouvais des stages en un claquement de doigts, je réussissais toutes mes études, je ne travaillais pas plus que ça et je m'en sortais. Je n'ai jamais été major de promo. J'ai toujours été dans le ventre mou mais j'ai toujours été dans le haut du ventre mou. Donc, je m'en sortais bien. Les profs m'aimaient bien. Je n'avais pas trop de problèmes avec les filles. J'étais heureux dans ma vie. Bim, je sors de ma vie d'étudiant en vie active. Je m'installe en couple avec Bibou. Cette vie de couple se passe plutôt bien. Même si j'apprends au final que pendant un an, ma femme était anorexique. Elle ne me l'avait jamais dit. Donc, j'ai vécu avec une anorexique sans le voir pendant plus d'un an. Quand elle m'a avoué ça, je peux vous dire, Bibou, elle vous les avait raconté ça. Là, pareil, je me suis pris un coup sur la tête. Mais je me suis dit, putain, mais c'était vraiment une grosse merde de ne pas avoir vu ça. Plus, je cherche du boulot, je n'en trouve pas. On me dit que je suis surdiplômé. Après, on me propose des travails pourris. Après, je me dis, bon, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? On a des périodes comme ça où c'est la galère. Après, j'ai trouvé un boulot, Bounty, tu vois, et puis je me suis dit, c'est bien, petite routine. Petit boulot, petite routine. Et puis après, je me suis rendu compte que c'était un boulot. J'étais harcelé, surexploité. Bref, on a des périodes comme ça dans la vie où tout va mal. Tu déprimes. T'es là, mais j'ai perdu 10 kilos. Je vous ai déjà raconté ça. J'étais au travail, j'étais là, je travaillais 60 heures par semaine, j'étais le chinois de service. Je sais que c'est pas bien de dire ça, on va me traiter de raciste, mais j'étais surexploité comme un chinois, comme un asiatique ou comme un pakistanais ou un banglade, un banglade, un banglade, un banglade, un banglade, choix, je ne sais pas comment on dit, qui travaille pour 20 centimes de l'heure pour faire les t-shirts qu'on va acheter à Chine ou à Kiabi. Bref, j'ai perdu 10 kilos. Et voilà, tu vois, on a toujours des périodes comme ça. Et puis après, puis après, je suis repassé dans une période de 30 glorieuses, tu vois, Bounty ou tout allait bien, on gagnait moins d'argent mais on était heureux. Bref, positif Bounty, d'accord ? Ok ? Positif, voilà. On ne se rend pas compte parfois du positif, elle nous dit Bounty. Voilà, raccroche-toi à ça. Ça va faire deux ans que je suis en CDI et peut-être qu'enfin ce mois-ci, je ne vais pas taper dans le découvert. Eh bien, Bounty, là encore une fois, est-ce que s'il te plaît Bounty, je peux te remettre ? Attends, je reviens parce qu'il y a de la pub. Je reviens, il y a de la pub, et après, je te dis ça. Je termine ma phrase. Ok ! Welcome back ! Merci à vous d'avoir regardé cette petite minute de publicité. Les amis, il est 11h10, on est toujours le 14 mai 2024 et vous êtes sur un live argent où ce matin, on discute un petit peu de notre argent. Comment est-ce que ça va ? Voilà, c'était le thème de ce matin. Eh bien, finalement, ça nous a amené à pas mal de discussions. Bounty, moi, je te repartage l'adresse mail, c'est jujubabycontact.com. Tu nous dis que ça fait deux ans que tu es en CDI et que peut-être ce mois-ci, tu vas réussir à ne pas taper dans le découvert. s'il te plaît, Bounty, moi, j'aimerais pouvoir t'aider, analyser ton budget, regarder ce que tu dépenses et ce que tu gagnes. Donc, est-ce que tu veux bien, si tu as envie, d'ouvrir ton budget ? Tu m'envoies un mail à jujubabycontact.gmail.com et tu me dis, ben voilà, Julien, ce que je gagne, c'est tant, mon salaire, c'est ça, mon chéri, son salaire, c'est ça, on a tant d'enfants, on n'a pas d'enfants, on vit, dis-moi, dans quelle région tu vis, est-ce que tu as des aides de la CAF, si oui, combien ? Et ensuite, les dépenses. Mon loyer s'étend, l'assurance s'étend, l'électricité s'étend, le loisir s'étend, est-ce que tu fumes, est-ce que, en essence, combien tu dépenses, est-ce que tu as des loisirs, est-ce que tu vas acheter le coiffeur, est-ce que vous achetez des jeux vidéo, bref, tout ça, tac, 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 et, comme ça, je pourrais t'analyser ça et essayer de comprendre pourquoi est-ce que tu es à découvert tous les mois. Et l'idée, c'est vraiment ça. Et ça pourrait aider pas mal de gens. Donc, merci Bounty, bah voilà, bah écoute, merci, merci beaucoup, beaucoup. Tu me partages ça, donc, c'est très gentil à toi d'accepter de nous partager ça, donc je te redis, c'est jujubabycontact arrobas gmail.com Voilà. Et sans transition, rien à voir, Voyageuse Compulsive nous a partagé son compte Insta. C'est voyageuse, tirée du bas, Compulsive, sur Instagram, tout simplement. Allez, la suivre, parce qu'ils vont bientôt partir en Asie. Dernier conseil que je peux vous donner, Voyageuse Compulsive, toi, tu nous dis, ouais, mais on n'a pas envie d'y passer trop de temps, ça serait juste pour partager nos... Ça serait juste pour nous souvenir que l'on partagerait éventuellement, on ne veut pas y passer trop de temps. Sache juste que, vu que vous maniez quand même assez, j'imagine, l'outil informatique, si vous avez un bon téléphone, les vidéos sous format vertical peuvent se faire assez vite. Et il y a des formats de vidéos qui marchent bien dans ce monde des influenceurs-traveleurs, là, c'est de tout simplement donner des bons coins. Voilà. Tu vois, tu dis, un bon coin en Thaïlande, etc., si vous allez à Bangkok, on vous conseille cet endroit-là. Toi, tu fais une petite vidéo de deux minutes et tu dis, ah, tu vois, on a six à ça, tac, tac, tu fais trois trucs avec un téléphone qui filme bien, qui capte bien la lumière la nuit, ça, c'est important parce que vous allez sûrement vivre un peu la nuit aussi si vous allez en Thaïlande, par exemple. Et puis, il faut quand même un bon téléphone et ça, ça marche bien. Les bons plans, les petits trucs à visiter, etc., voilà. Ça, c'est le genre de... Après, oui, vous n'allez peut-être pas gagner de l'argent avec ça, mais on ne sait jamais. On ne sait jamais. Des fois, franchement, on ne sait jamais. Sur les réseaux sociaux, ça peut assez vite monter et puis vos souvenirs, ils seront qualitativement beaux à regarder aussi donc même pour vous, ça vous fera plaisir plus tard de revoir vos beaux souvenirs, etc. Donc, il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas hésiter. Et vous n'êtes même pas obligé de filmer votre tête si vous n'avez pas envie de filmer votre tête, tu sais, tu filmes comme ça, en mode comme ça, là, voilà, et puis, ça marche assez bien. Bon, les amis, qu'est-ce que je voulais vous dire, moi, c'est bon, j'avais terminé pour aujourd'hui parce qu'à un moment donné, je... Non, je voulais... Ah oui, dernier truc que je voulais vous dire. Attendez, j'ai pas... J'ai loupé des... J'ai loupé, j'ai loupé des trucs dans le chat, j'ai l'impression, non ? Oui, mais j'ai loupé des choses dans le chat. Ah, qui courait, ça parle d'Instagram, nanana, Alice qui dit, ah oui, vous avez fait beaucoup de travaux, aussi, oui, oui, aussi, effectivement, pour revenir sur un peu notre train de vie actuel, là, on doit serrer la ceinture parce que oui, Alice, t'as raison de le dire, on a fait, nous, le choix de faire beaucoup de travaux, c'est vrai, c'est quelque chose ce que je n'ai pas dit, voilà, donc, effectivement, là, je remets un petit focus là-dessus, des fois, il ne faut pas avoir peur de se retrouver dans une situation financière un peu plus difficile que la normale, mais c'est pour rebondir un peu sur l'histoire de Dalit tout à l'heure, si on fait des grosses dépenses en amont, on a le droit, voilà, de se retrouver dans une situation où le livret A est à zéro, où on n'a plus trop de sous sur la poire pour la soif, bref, parce que oui, effectivement, nous, Alice, t'as raison, on a fait des petits travaux et là, on a fait peut-être un peu trop de travaux en même temps et on pensait pouvoir les payer, on pensait aussi pouvoir compter sur l'aide de l'ANA, l'aide de l'ANA, on va l'avoir, mais en fait, tous les travaux se sont faits en même temps, des travaux de rénovation énergétique, donc via les aides de l'ANA, mais on a également fait le choix de faire des travaux, nous, à titre personnel, nous-mêmes, pour améliorer notre confort de vie, pour apporter une plus-value à la maison, voilà, on va refaire une terrasse notamment là, et donc, ça représente quand même un petit peu de sous et là, clairement, on n'a plus de sous, voilà, on n'a plus de sous, donc là, on fait très attention à ce qu'on dépense, très 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 attention, et en plus de ça, les revenus internet, depuis deux mois, ou trois mois, ne me permettent pas de me faire un salaire, donc les revenus internet, là, que j'ai actuellement, c'est le chiffre d'affaires qui se cagnotte, qui va se cagnoter, et j'espère pouvoir me reverser un salaire de nouveau, d'ici le mois de juin, voilà, mais, tout ça, en conclusion, pour dire que, n'ayez pas peur d'utiliser votre argent, réfléchissez-le, quand même, à un timing approprié, là, pour le coup, notre timing, il n'a pas forcément été le plus opportun, j'aurais peut-être dû, moi, faire le choix de dire, on va reporter les dépenses de confort, on a fait tout gros de choses en même temps, voilà, mais, voilà, c'est notre responsabilité, maintenant, et donc, cet été, quand les gens nous demandent, par exemple, est-ce que vous allez partir en vacances, et bien, nous, notre réponse, elle est toute faite, et bien, on va partir en vacances dans notre jardin, quoi, enfin, voilà, cet été, je pense qu'on va acheter une tente, et on fera du camping dans le jardin, c'est pas une blague, on fera peut-être du camping dans notre propre jardin, c'est pas une blague, et c'est pas misérable, c'est pas pouilleux, c'est pas être, être un moins que rien, et un pauvre, de ne pas partir en vacances, là, encore une fois, c'est encore une fois, un autre message que je veux faire passer, vous n'êtes pas obligés de partir en vacances, voilà, et le camping dans le jardin, ça sera très cool pour les filles, très clairement, voilà, t'as raison de le rappeler, et ça, c'est vraiment un message que je veux faire passer, là, l'été arrive, les gens se mettent une pression de fou pour avoir un budget vacances, votre budget vacances, vous avez le droit de le mettre à zéro, vous voyez, alors là, les gens vont dire, ouais, mais vous, vous avez un jardin, les gens qui vivent dans les quartiers, c'est pas pareil, il faut qu'ils partent, bah, ouais, ok, si vous voulez, vous pouvez partir, si vous avez envie de partir, partez, voilà, si vous n'avez pas envie de partir, et bien, vous allez voir des associations, et vous essayez de voir à droite, à gauche, qui est-ce qui peut organiser des vacances à moindre coût, via la CAF, via le programme VACAF, le Secours Populaire, notamment, la Croix-Rouge, organisent également des séjours, tout le monde n'y a pas le droit, tout le monde n'y a pas accès, mais ça existe, ça existe, et vous pouvez également pique-niquer dans les parcs de votre grande ville, ça je le dis toujours, parce que c'est vrai que ça me fait toujours un peu bizarre qu'on me reproche de vivre à la campagne, ça aussi c'est pareil, et donc d'être déconnecté de la vie des pauvres gens qui galèrent vraiment, sous prétexte que les gens qui galèrent vraiment c'est les gens qui vivent dans les cités, dans les quartiers, et qui vivent dans des bars d'immeubles, il y a des gens qui galèrent à la campagne, pourtant ils ont des terrains de 5 hectares, mais ils vivent dans des maisons qui sont des passoires thermiques, c'est une catastrophe, ils n'ont pas de sous pour refaire leur maison, mais ils vivent à la campagne, mais ils ont un jardin, et si ça se trouve, si ça se trouve, ils ont d'apparence une vie de miséreux, et avec leur maison catastrophique, etc., mais en fait, eux, ils vivent très bien, voilà, parce qu'ils sont très contents de vivre à la campagne, d'entendre le coq et l'église, et puis de pouvoir aller ramasser des poires dans leur verger, voyez ce que je veux dire, même si leur maison elle est pourrie, qu'ils s'habillent en guenilles, et qu'ils sont en bottes de jardin tous les jours, et qu'ils ont les dents pourries parce qu'ils n'ont pas le dentiste à côté de chez eux, et qu'ils, voilà, mais si ça se trouve, ils sont quand même très heureux, quoi, voilà, c'est ça, c'est vraiment un message que j'ai envie de faire passer aux gens, c'est des fois, il y a des gens en France, une certaine catégorie de la population française, qui va voter plus sur l'échiquier très à gauche, qui vit généralement dans des grandes villes, qui essayent trop de se mettre à la place des gens, en disant, oui, mais eux, ils sont dans la galère, mais ne parle pas pour les gens qui sont dans la galère, tu vois, laisse les gens qui sont dans la galère parler pour eux-mêmes, tu vois, mais il y a toujours des gens qui veulent se faire le porte-parole de la misère, et ça, ça me rend triste, tu vois, pour moi, les gens qui ont des problèmes financiers, il faut qu'ils parlent, qu'ils aillent voir les associations, ou qu'ils n'hésitent pas à parler sur internet, pour ceux qui ont des connexions internet et qui peuvent le faire, et il faut arrêter de vouloir parler à la place des gens, voilà, et de considérer que quelqu'un qui est mal habillé ou que quelqu'un qui a une maison qui a d'apparence à l'air pourri, c'est quelqu'un qui est dans la misère. Peut-être que au niveau de ses revenus, ils rentrent dans la catégorie miséreux, pauvres, très pauvres. Nous, d'ailleurs, nous, nos revenus, on est dans la catégorie pauvres, voilà, juste pour vous donner, enfin, modeste, modeste. On ne dit pas pauvre, on dit modeste. Il y a modeste, il y a très modeste, modeste, et après, voilà, il y a plusieurs catégories de français comme ça. Nous, on est catégorisé dans la catégorie des revenus modestes. Et on a déjà été plusieurs années de suite dans la catégorie des revenus très modestes. Voilà. Et pour plein de gens, on est des pauvres. Ils ne comprennent pas. Si vous n'allez pas en vacances, si vous n'allez pas à Center Parcs, si, on ira à Center Parcs peut-être un jour. Voilà. Mais là, pour l'instant, on n'y va pas. Mais si j'ai envie d'y aller demain, j'irai peut-être demain aussi. Voilà. On ne part jamais en vacances, me dit Elize et Seb. On attend que les enfants soient plus grands. J'ai 30 ans en couple avec deux enfants et j'ai réservé en autonomie une semaine de vacances en Normandie pour la première fois de ma vie. Bravo, Bounty. N'hésite pas à me dire ça dans ton mail. D'accord ? N'hésite pas à me dire ça dans ton mail, Bounty. C'est intéressant ce que tu dis là. Rappelle-le-moi dans ton mail, ça. Et Elize et Seb qui disent nous, on ne touche pas au LEP. J'ai vu les intérêts que ça rapporte. C'est vrai. Si vous avez un LEP, essayez de garder le plus d'argent possible sur le LEP parce que là, c'est très très rentable actuellement. On avait fait un pique-nique avec ma mère dans ma chambre quand je devais avoir 6 ou 7 ans parce qu'il pleuvait et je m'en souviens encore. Ah bah ça, c'est beau ça. Ça, c'est beau. Nous aussi, c'est vacances dans le jardin cette année. On a une maison mais en gros, un gros trou dans le budget. Ah voilà, Céline. Bon bref, je voulais conclure là-dessus en vous disant de prendre soin de vous, de prendre soin de votre argent. Mais n'oubliez pas que la famille, c'est le plus important. Et si votre argent vous apporte les moindres soucis psychologiques, n'hésitez pas à en parler. Donc vous pouvez vous ouvrir à des inconnus sur Twitch. Je suis là pour ça. Vous m'envoyez un mail jujubabycontact arrobasgmail.com et vous me racontez tous vos malheurs. Et je me serai porte-parole ensuite de tout ça. Et bien évidemment, je ne serai pas le seul à vous donner des conseils. Voilà. On est nombreux sur Twitch tous les mardis matins. Il y a également des gens qui regardent ce live en replay sur Twitch. Merci à tous les abonnés Twitch. N'hésitez pas à vous réabonner sur Twitch. Ça nous aide beaucoup. Ça augmente le chiffre d'affaires et ça me permettra peut-être d'avoir un salaire au mois de juin. Non, je ne vous mets pas la pression. Encore une fois, je vous le dis, c'est de ma faute à moi. Je n'ai pas fait ce qu'il fallait. Et sur YouTube également, vous commentez s'il vous plaît le pouce sur YouTube et le commentaire. Conseillez-vous entre vous, c'est très important. Voilà. Et au lieu de vouloir parler à la place des autres, on écoute les autres et ensuite, on analyse. C'est comme ça que je vois la gestion financière. C'est vraiment, c'est un partage de la parole. Je parle beaucoup là. Moi, je parle, je parle. Mais vous aussi, vous parlez avec vos doigts. Voilà. Mais c'est comme ça que je vois l'éducation financière et l'aide à la gestion financière dans sa globalité. C'est quelqu'un nous ouvre ses portes, son porte-monnaie, ses malheurs, son budget. Et pas forcément ses malheurs. Des fois, tu peux nous ouvrir ton budget en disant que ton budget est parfait. Et ça peut en inspirer aussi beaucoup. Si vous êtes adepte du frugalisme et que vous dépensez peu, que vous gagnez 1 000 euros par mois et que vous avez 20 000 euros sur vos épargnes, il faut le dire. Ça aussi, il ne faut pas hésiter. Ça peut inspirer énormément de gens pour que les gens comprennent comment ils peuvent mettre de l'argent de côté alors qu'ils ne touchent que 1 000 euros par mois. il y a pas mal de gens qui arrivent à le faire. Voilà. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à parler de ça. Vraiment pas hésiter. Et ensuite, dès que vous avez fait cette étape de je m'ouvre et puis j'en parle, et bien ensuite, voilà, le groupe de parole se met en action et puis l'idée, c'est ça. C'est de ne pas parler à la place des autres en disant le pauvre, il est dans la misère, il faut l'aider. Et qu'est-ce que t'en sais qu'il est dans la misère ? T'as l'impression qu'il est dans la misère. Si ça se trouve, il est parfaitement heureux. Tu vois ce que je veux dire ? Tu vas faire un tour en Namibie, tu vas voir, tu vas regarder des gens, tu vas dire putain, mais ils sont dans la misère. Ils sont pas dans la misère. Ils vivent leur vie, quoi. Ils sont dans la misère parce que toi, t'as ton spectre occidental de dire si t'as pas un toit au-dessus de ta tête, une voiture et puis une maison en briques, t'es dans la misère. Bah non. Non, pas forcément. À la Réunion, il y a des gens qui vivent dans des maisons en tole. À la Réunion, tous les gens qui vivent dans des cases en tole, on leur dit ils sont dans la misère. Bah non. Non. Il y a des gens qui vivent dans des cases en tole toute leur vie. Ils sont très bien avec leurs cases en tole, quoi. C'est des maisons qui peuvent construire eux-mêmes avec des la tole, tac, 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 un toit et puis ils sont contents. Merci, au revoir. S'il faut, il n'y a même pas de foncier là-dessus. Ils font la... J'ai des potes à moi et ils vivaient dans des cases en tole. Ils n'étaient pas miséreux, hein. Mais ils vivaient dans des cases en tole. Littéralement en tole. Ce n'était pas des murs en briques. C'était des murs en tole. Voilà. Une grange, quoi. Tiens. Mais apparemment, c'était là, tu te dis, t'es un miséreux. Mais non. Donc, voilà. C'était mon petit message aujourd'hui. J'espère que j'ai passé le bon message. Je ne sais pas si ça a été... si ça va être bien perçu par certaines personnes. Mais je vous fais quand même des gros bisous. Je vous donne rendez-vous pour ma part. Ça sera la semaine prochaine. Déjà, lundi prochain. Lundi prochain pour notre morning live musical. Parce que normalement, vous deviez me voir ce soir. Mais le live de ce soir est annulé, les amis. Parce que j'ai une réunion pas prévue qui va se faire à 19h30. Donc, à 19h30, je serai hors du domicile familial. Je ne serai absolument pas rentré pour pouvoir faire un live avec Bibou ce soir. Donc, pas de live ce soir. Par contre, vous pouvez retrouver Bibou dès jeudi à 14h pour un live aquarelle. et également dès 20h30, jeudi, toujours jeudi, pour un live Sims 4. Voilà. Donc, vous avez deux rendez-vous qui arrivent pour la fin de semaine avec Bibou. Aquarelle et Sims, soyez au rendez-vous parce qu'elle aime beaucoup faire ça et vous lire. Sur les Sims, notamment, parce que vous lui donnez beaucoup de conseils. mais sur le live aquarelle aussi, il ne faut pas hésiter à être là et à lui parler parce que, voilà, parce qu'elle aime bien faire ça et elle a pris pas mal de petits conseils lors des précédents lives, notamment une histoire de petits pinceaux avec une réserve d'eau à l'intérieur. Bref, vous verrez ça jeudi prochain. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et prenez soin de votre argent. Ok ? Allez, je vous laisse, c'est tout pour moi. Merci à vous de m'avoir écouté ce matin, c'était Julien pour vous servir. Ciao, ciao les amis. Je vous lance une petite pub. Un petit peu de musique aussi, peut-être, on va voir, pendant la pub. Ok ? Et puis, regardez les pubs, mettez des pouces sur YouTube, mettez des commentaires et réabonnez-vous sur Twitch si vous pouvez le faire. Ça nous aide beaucoup. Ciao, ciao les amis. Bon appétit et à très vite. Sous-titrage ST' 501